Laisse-le faire. C'est fait. Ok. Donc nous sommes en direct du Café de Jazet pour l'émission numéro 27 du 11 octobre 2017. Alors on va commencer par une citation de Albert Jacquard. Alors la citation la voilà. « Le pouvoir voit sans déplaisir les frustrations et les colères engendrées par une vie sans espoir trouver un exutoire dans la prénésie des fins de match. Pendant qu'il braille, on a gagné et sans emploi ne pense pas faire la révolution. » Voilà la citation. Eh bien moi, ça me fait penser à l'Euro 2016 et le fait qu'en plein état d'urgence, effectivement, la police protégeait les villages où se vendaient les t-shirts des footballeurs. Donc mauvais souvenir, mais c'est comme ça qu'on est arrivé progressivement au déchéance clientielle. Alors là, ce soir, c'est assez intime. Donc Marc a introduit cette 27e émission du jeudi 12 octobre 2017. Il y a de l'ambiance au Café de Jazet, comme vous pouvez l'entendre. C'est pour ça que je parle assez fort. Et notre ami Pierre Mélenchkowski n'est pas là parce qu'il est au Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux. Donc il y a lieu du 10 au 15 octobre 2017. Donc encore trois jours. Et là, ce soir, à 20h, donc depuis déjà une demi-heure, il y a la projection du film « Que faire ? » de Pierre Mélenchkowski. Donc j'en profite au passage de lui dire bonjour, de lui dire qu'il n'y a pas que lui qui existe, même s'ils disent tous qu'ils ne parlent que de lui tout le temps. Mais il n'en a rien à foutre de notre monde réel, de notre militantisme. Lui, ce qu'il veut, c'est aimer avant tout. Voilà, bon, Pierre, on t'aime. Voilà, et donc je rentre en plein dans le sujet de cette émission. Alors déjà... En fait, c'est un coup de pouce que tu fais, ce n'est pas de la publicité. Non, ce n'est pas de la publicité parce que Pierre n'a fait aucun chèque. Et même s'il avait un chéquier, il n'aurait pas d'argent sur son compte pour... Ce ne serait qu'un chèque en bois. Donc voilà, alors c'est un coup de pouce en bois. Voilà, voilà. Donc là, avant de venir, il y a eu un communiqué de la Crirade concernant des incendies à Boleyn. Tu peux nous expliquer la Crirade ? Oui, c'est la commission d'information indépendante sur la radioactivité. Donc à Boleyn, le 27 septembre et le 9 octobre, il y a eu des incendies dans un endroit qui s'appelle le Triade, qui est une unité de décontamisation à 1 km de Tricastin. Donc ça rappellera, si Aline Pochard écoute cette émission, ça lui rappellera de mauvais souvenirs. Et donc dans cette installation qui dépend de la Société des techniques en milieu ionisant, STMI, qui est elle-même une filiale d'Areva MP, bon, aujourd'hui c'est vrai que c'est désormais New Areva, eh bien il y a des copeaux d'uranium appauvris. Alors on va parler de ce terme appauvris qui est complètement impropre, qui ont pris feu, parce qu'il ne faut pas oublier que l'uranium appauvri est pyrogène. Donc c'est ce qui est utilisé, notamment pour fabriquer les pointes TU, Tankstein Uranium, des munitions uranium appauvris. Donc ce sont souvent des balles ou des obus, voire des missiles qui transportent cet alliage, qui, au contact, s'enflamment et dégagent des températures de plusieurs milliers de degrés qui permettent de faire fond des blindages ou même du béton armé, c'est-à-dire que le béton fond, l'armature du béton armé fond et le missile passe au travers, voilà. Mais par contre, ça pulvérise dans l'environnement des nanoparticules de plutonium et donc ça pourrit pour, je pense, des millions, voire des milliards d'années l'environnement. Il y en a eu qui ont été utilisés au Liban, en Libye, par l'OTAN. Donc c'est une véritable infection. Et c'est cela, parce que là, il y en a beaucoup qui se tapent sur les cuisses. Il y a eu un traité bouffon qui a été signé à l'ONU, soi-disant, sur le désarmement nucléaire. Bien sûr, aucune des cinq nations thermonucléaires terroristes qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ne signera ce traité. Mais tout le monde s'en félicite, parce que de toute manière, l'ONU, avec son Ban Ki-moon toujours souriant, ne reconnaît pas les armes à uranium appauvri comme étant des armes nucléaires. Parce qu'il n'y a pas de réaction de fission ou de fusion nucléaire dans ces armes. Donc ce ne sont pas des armes nucléaires. Non, mais on doit classer comme armes nucléaires toutes les armes qui dispersent des radionucléides. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le plutonium est un toxique, mais ce n'est pas uniquement un radiotoxique, c'est un chimiotoxique. Donc je sais qu'un millionième de grammes d'uranium suffit à tuer chimiquement en une semaine une personne adulte en bonne santé. Donc c'est assez inquiétant des incendies dans une unité et qui sont liés à l'inflammation de copeaux d'uranium appauvri. Enfin, voilà. Donc je crois que l'uranium appauvri, c'est 40 millions de becquerels par kilo. Donc il faut espérer qu'il y en a... Bon, de toute manière, c'est complètement abominable. Donc voilà, en ce moment, ça dépend de l'entreprise Areva. Et puis ça me permet de me rappeler de... C'était mardi dernier, on était... Oui, je crois que c'était mardi dernier, oui. Mardi dernier, mardi matin, je suis passé le matin au Palais de Justice de Paris pour soutenir Stéphane Lhomme, le directeur de l'Observatoire du nucléaire, qui avait entamé une procédure en référé contre l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Et bien sûr, avec l'ASN, se trouvait un avocat pour l'ASN, un avocat pour Areva, un avocat pour EDF. Et parce que c'est ce joyeux... Cette joyeuse triade... Cette joyeuse triade, ben... C'était dit qu'elle allait quand même mettre en fonction une cuve de réacteur en acier, la cuve de l'EPR de Flamanville, malgré qu'elle ne respecte pas les conditions techniques qui avaient été posées antérieurement par l'Autorité de sûreté du nucléaire. Donc, de quoi s'agit-il exactement ? Donc, c'est ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle la ségrégation du carbone au niveau cristallographique. Et donc, ce sont des pièces de fonderie. Donc, vous imaginez l'épaisseur de la cocotte minute, parce qu'en fin de compte, c'est ça, une cuve de réacteur. C'est une immense cocotte minute qui, non seulement, elle va devoir résister à des dizaines de barres, une dizaine de fois, la pression atmosphérique, ça peut être entre 70 et 100 barres de pression. Donc, je crois que c'est 1 kg par cm². Oui, je trouve la pression. Voilà. D'accord. Donc, c'est 1 kg, je crois, par cm², 1 bar. Ça veut dire, 70 barres, ça fait 70 kg par cm². 1 m², ça fait 100 fois 100, ça fait 10 000. 10 000 fois 70, ça fait 700 000. C'est ça. Ça fait 700 tonnes par mètre carré. Donc, voilà déjà. Donc, vous imaginez l'épaisseur d'un acier qui va résister à plus de 700 tonnes par mètre carré de pression. Et en plus, parce que si c'était tout, ça ne ferait rien. Il y a les attaques corrosives de l'eau du circuit primaire qui, progressivement, va se charger, qui elle-même contient un modérateur. Et donc, tout ça, il y a des réactions chimiques avec les aciers de la cuve. Et après, il y a aussi les neutrons. Parce que ces neutrons, ils sont ralentis pour devenir des neutrons thermiques, donc pour chauffer l'eau, comme dans une bouilloire. Comme le disait Albert, le fameux Einstein, il disait que le nucléaire, c'était la façon la plus diabolique de faire bouillir de l'eau. Et bien, dans le cadre de l'EPR, on fait ça diaboliquement dans le chaudron du diable. Et on sait que le chaudron du diable, à cause des phénomènes de refroidissement dans cet acier très épais, et bien, il y a de la ségrégation du carbone, ce qui fait qu'il y a des zones de moindre résistance. C'est-à-dire que l'acier n'est pas homogène, l'acier est hétérogène. Et donc, statistiquement, il est impossible de dire, comme l'a prétendu criminellement et fallacieusement l'avocat d'Areva, que la rupture de la cuve est exclue. C'est faux. La rupture de la cuve est possible. Elle n'est pas souhaitable. Je pense que personne ne la souhaite. Mais par contre, elle est probable. Et quand on est à poser le problème sous un aspect purement technique, voire technocratique, ou financier, c'est-à-dire les aspects, je dirais, les plus anecdotiques du nucléaire, vu que de toute manière, la technologie et la finance ne sont pas particuliers à la filière nucléaire, dans toutes les filières. Il y a de la technologie et de la finance. Non. Ce qui est particulier à la filière nucléaire, c'est qu'on est là dans l'utilisation et la manipulation de poisons extrêmement dangereux. Donc, chimio et radiotoxiques. Et aussi, la génération de rayonnements, donc de trois types, alpha, gamma et beta. Donc, on dit souvent alpha, beta, gamma. Donc, les alphas, qui sont l'équivalent de noyaux d'hélium, donc, eux, ils sont arrêtés par une feuille de papier. Mais quand vous ingérez, comme dans le cas des poussières d'uranium appauvri, une poussière d'uranium appauvri, elle émet des rayonnements alpha. Donc, ce sont des noyaux d'hélium. Avec une feuille de papier, voilà, une feuille de papier, j'arrête. Par contre, quand vous respirez ces nanoparticules et qu'elles se coincent dans vos bronches ou quand vous les ingérez, eh bien, c'est l'équivalent d'un canon à la taille atomique qui tire des boulets avec une énergie énorme. Et donc, à côté ou dans une cellule, le noyau se prend des salves de noyaux d'hélium, donc avec des neutrons et des protons qui viennent casser des liaisons de covalence, détruire l'ADN, détruire des fonctions physiologiques. Et donc, très rapidement, vous allez avoir des très graves problèmes au niveau du métabolisme. Et donc, vous allez avoir la survenue de pathologies radioinduites. Alors, souvent, quand on parle de pathologies radioinduites, malheureusement, la majorité des gens pensent cancer. Mais en fin de compte, les cancers ne sont qu'une petite partie des maladies et des pathologies radioinduites par les radiations ionisantes. La grande majorité, parce que souvent, la majorité de ce qui est rejeté, c'est du césium, eh bien, ce sont des maladies nerveuses, musculaires, vu que ça vient se fixer préférentiellement sur des fibres musculaires, comme l'a déterminé l'anatomopathologiste Yuri Bandajewski, suite à l'immense et immonde contamination de l'explosion du réacteur numéro 4, réacteur RBMK, de la centrale, le putinogène de Tchernobyl. La centrale Lénine, d'ailleurs, de Tchernobyl, on oublie souvent de préciser ça. Donc, on est là dans des contaminations énormes et avec des effets mortifères durables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus de 800 000 jeunes qui vivent plus de 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl sont malades dans une proportion beaucoup plus grande que les jeunes qui étaient là en 86 au moment de la catastrophe parce qu'il faut un certain temps pour que se développent des types de pathologies. Et c'est ce fameux risque différé. Et alors, dans le cas de ce qui s'est jugé mardi dernier en référé, donc la juge des référés, elle disait oui, il faut qu'il y ait un risque immédiat. Le risque immédiat, il est certain, mais il est statistique parce que tout ce qui est nucléaire est stochastique. Par contre, il est certain. C'est-à-dire que là, il aurait fallu avoir quoi ? Il aurait fallu avoir des médecins, il aurait fallu avoir un atomopathologiste, il aurait fallu avoir un mathématicien spécialiste des statistiques pour réellement pouvoir engager le débat sur les risques. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, Srimah-Elan, Saint-Laurent-des-Eaux, Tchernobyl, Fukushima, la catastrophe nucléaire, non seulement elle n'est pas improbable, mais elle est maintenant calculable. On peut carrément donner des statistiques de prédictibilité. Et donc, le fait de dire que la rupture de la cuve est exclue, c'est criminel parce que c'est ne pas tenir compte du fait que sur ce type de réacteurs, plus que sur les générations anciennes qui étaient de conception américaine, c'est-à-dire qu'actuellement, nos 58 réacteurs nucléaires en France sont tous de conception américaine. Cette fois-ci, il s'agit de gens qui n'ont aucune expérience, de retour d'expérience sur des réacteurs qu'ils auraient eux-mêmes conçus et qui travaillent dans les limites, qui travaillent dans les limites technologiques de faisabilité. « Ah, la mère d'Ali est en ligne ! » J'en profite pour dire bonjour à la mère d'Ali Mohamed Al-Nimer qui est en ligne et qui nous regarde. Et effectivement, il faut bien revenir à l'origine de ces jeudis de radar. Ce sont malheureusement les quatre jeunes, maintenant trois, qui sont prisonniers politiques, emprisonnés dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Donc, non seulement on ne les oublie pas, mais on était là ce soir et on a été interrogés par des élèves en école de journalisme qui ont fait un très bon travail. On a un temps d'en voir le retour. Et c'est très intéressant parce qu'on découvre, et c'est là où on a eu notre message, on a dit, voilà, nous, nous sommes des non-violents, nous sommes un collectif citoyen, donc il n'y a pas un parti ou un syndicat qui peut se revendiquer de nous. Par contre, on n'exclut pas les partis et les syndicats, mais on ne peut pas être revendiqué par un parti ou un syndicat et on lutte réellement contre le terrorisme, tous les terroristes. C'est-à-dire, les terroristes, il faut bien comprendre qu'il faut les financer à moins d'un acte déséquilibré, ce qui peut arriver et qui est souvent classé en terrorisme, la majorité des terroristes sont des gens qui sont financés, ce sont des actes prémédités et donc il y a des structures, il y a un entraînement militaire ou paramilitaire donc c'est rarement le fait de M. Tout-le-Monde l'acte terroriste. Là, c'est ce qu'on veut. Non, c'est la réalité du terrorisme. Parce que la réalité, pour moi, elle est bien pire. Mais la réalité, bien sûr, est bien pire. Il n'y a de terroriste que terroriste de l'État. Et donc, pour combattre cette violence institutionnelle qui n'a pour seul but, c'est que d'instiller la peur chez le citoyen, eh bien, c'est d'être persévérant et non-violent et de dire que nous, tant que ces pauvres jeunes seront en prison, menacés de mort, eh bien, on va demander à l'ensemble de la classe politique et surtout aux industriels eh bien, de prendre leurs responsabilités parce qu'en 2016, il y a eu d'excellentes ventes, une augmentation de 160% des ventes des industriels de l'industrie de l'armement en France. Et pour les Français, cela a correspondu à des centaines de morts collatérales. Et puis, malheureusement, en arrivant, ça a correspondu le 11 juillet dernier, à la mort d'Amjad qui a été décapité. Donc, il faisait partie des quatre jeunes que nous défendons maintenant depuis plus de deux ans toutes les semaines. Donc, voilà, la démocratie ne peut pas s'accommoder avec la peine de mort et certainement pas avec la peine de mort pour actes terroristes décrétés par des gens qui sont les principaux financeurs des actions terroristes. Donc, ça, c'est complètement exclu. Donc, on n'oublie pas, il n'y a zéro problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi d'important à dire ? C'est que la semaine dernière, on a parlé du rutenium 106. On ne sait toujours pas d'où il vient ce rutenium 106 sur l'Europe. Visiblement, il n'y en a toujours pas en France. Mais bon, affaire à suivre. Mais c'est assez inquiétant. Et alors, moi, j'aimerais élargir parce que souvent, sur beaucoup de thèmes, que ce soit le nucléaire, que ce soit la consommation, la pollution, on a rarement le temps de prendre du recul. On a rarement le temps de s'interroger sur le comment, le pourquoi et nos moyens d'action. C'est-à-dire que faire. Le titre du film que projette Pierre Méretz ce soir. Que faire ? Que faire ? Eh bien, moi, je vais vous emmener bien au-delà de la stratosphère terrestre, même au-delà de la ionosphère, même au-delà du couple Terre-Lune, même au-delà du Soleil, même bien au-delà de Proxima du Centaure, même au-delà de la galaxie de la Voie lactée. Ça ne serait pas un trou, moi ? Du tout, du tout. Non, c'est plutôt à la dimension historique et de la réalité de l'Univers. On fait partie d'une galaxie qui, je dirais, spiralée, presque quelconque, au milieu d'un tout petit amas de galaxies. Et nous, on est en bout d'une branche spiralée, voilà, notre système solaire. donc, on n'a pas une position emblématique ou particulière. On le sait, grâce à l'anthropie, il y a de la vie sur Terre et beaucoup de gens se posent la question de la vie dans l'univers et depuis longtemps. Et alors, pourquoi est-ce que ça rejoint ce dont je parlais par rapport à la physique ? C'est qu'il y a un fameux paradoxe par rapport à la vie extraterrestre qui a été posé par un des pères, malheureusement, des premières piles atomiques et ensuite du programme militaire américain qui s'appelle M. Fermi. Et donc, il y a le fameux paradoxe de Fermi. Pourquoi, alors que l'univers semble avoir 14 milliards d'années, que chaque galaxie est constituée de centaines de milliards d'étoiles, qu'aujourd'hui, on le sait, par des observations astronomiques visiblement beaucoup d'étoiles ont un cortège planétaire, qu'il ne se passe pas une année sans qu'on découvre de centaines de nouvelles planètes théoriques qui se trouveraient dans une situation par rapport à leur étoile susceptible qu'elles possèdent de l'eau liquide. Pourquoi, alors que, donc, il y a l'équivalent de plusieurs centaines de millions et des milliards d'étoiles potentiellement avec de la vie, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cette vie extraterrestre ? Pourquoi est-ce que l'on n'est pas en contact ? Et là, depuis longtemps, ce paradoxe de Fermi pose une espèce d'énigme. On se dira, ah non, il n'y a aucune raison pour que la Terre soit un endroit particulier où il y a de la vie. On le voit bien à l'intérieur même du système solaire, à la fois sur des lunes de très grosses planètes gazeuses comme Jupiter ou comme Neptune, on a des suspicions très sérieuses. J'aime bien Neptune. Voilà, d'existence de la vie. Alors, que ce soit sur Europe, voilà, donc il y a une des lunes de Jupiter comme Europe, enfin, il y a Titan aussi, qui est, je crois, une des lunes de Neptune, où de plus en plus d'exobiologistes pensent qu'il y a de la vie. Donc ça voudrait dire qu'à l'intérieur même d'un seul système solaire, on a la possibilité, comme pour Mars, on sait qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, donc il n'est pas impossible qu'un jour on retrouve des fossiles ou même dans le sol des bactéries ou pourquoi pas des animacules dans le sol de Mars, à des endroits particuliers, là où l'eau aurait persisté et là où les conditions de la vie seraient faisables. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cette vie extraterrestre ? Eh bien, il y a un physicien qui s'appelle Gabriel Chardin, un physicien français qui travaille au CNRS, qui a émis une hypothèse qui est extrêmement intéressante qui permettrait d'expliquer ce paradoxe de Fermin. On le voit, il est parti d'une étude mathématique sur un taux de croissance de 2% par an. Et avec des calculs, il s'est aperçu que sur une planète tellurique comme la Terre ou une autre planète tellurique qui aurait de la vie, à partir du moment où il y a une société industrielle avec un taux de croissance de 2%, eh bien, l'épuisement de l'ensemble des ressources de la planète se produira en quelques centaines d'années. Ah ! Là, ça devient franchement intéressant. Qu'est-ce que ça voudrait donc dire ? Ça voudrait donc dire que toutes les sociétés avec des espèces vivantes cognitives, donc capables de développer des sciences et de la technologie, si elles fabriquent leurs sociétés sur la science et la technologie et notamment sur la production de masse qui fait qu'on va utiliser de plus en plus de métaux, de plus en plus d'énergie, qu'est-ce qui va se produire dans un premier temps ? Dans un premier temps, la santé des populations va s'améliorer, donc la démographie va faire un bond, donc la pression sur les ressources planétaires va augmenter, ce qui fait que les profits eux-mêmes vont augmenter, la capitalisation comme l'a décrit Marx elle-même va se constituer avec des monopoles et on va arriver très rapidement à un contexte d'épuisement des ressources qui va augmenter les probabilités de conflit. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui sur notre petite planète tellurique ? Est-ce que ce n'est pas ce qui se serait passé dans un environnement proche et lointain et qui expliquerait pourquoi des civilisations qui ne sont pas basées sur des sociétés d'harmonie et de respect de la nature sont appelées à disparaître ? Elles disparaîtraient en fin de compte par épuisement et donc ce phénomène d'épuisement il est essayé de le calculer par rapport à l'univers observable et c'est là où c'est intéressant parce qu'on peut imaginer qu'avec de nouvelles technologies l'homme puisse ou une partie de l'humanité puisse se déplacer à des vitesses subliminiques mais proches de la vitesse de la lumière et coloniser assez rapidement une zone d'au moins 100 années-lumière et si chaque civilisation avec une croissance de 2% faisait ça et bien l'univers l'univers observable entier et bien lui serait épuisé en 5 à 6 millénaires ce qui est extrêmement rapide par rapport à l'âge supposé de notre univers de 14 milliards d'années donc on arrive là à une vision qui est très intéressante et qui a retenu mon attention parce que il y a un grand mathématicien qui a été nationalisé français en 1971 qui s'appelle Alexandre Grotendik il est mort à 86 ans à Saint-Lizier en France mais il était né le 28 mars 1928 à Berlin cet homme c'est un mathématicien c'est peut-être le mathématicien contemporain qui a amené dans les mathématiques le plus de nouveaux concepts il classait lui-même les mathémiciens un peu en deux sortes les conservateurs et puis les espèces de novateurs ou d'explorateurs et lui dans le style explorateur et novateur il a été le premier et notamment au niveau de tout ce qui est topologie c'est-à-dire il a très rapidement compris que chaque algorithme chaque fonction en fin de compte était une description topologique d'un univers et qu'en fin de compte il y avait pour résoudre notamment un problème il peut y avoir de multiples approches et que comme dans notre univers où il y a trois dimensions qui nous semblent évidentes la hauteur la profondeur la largeur et après peut-être de manière résultante le temps avec la flèche du temps et bien il y a certainement beaucoup d'autres dimensions qui elles-mêmes peuvent être modélisées topologiquement et mathématiquement et qui vont avoir chacune un fonctionnement explicatif ou prédictif mais le plus intéressant chez Alexandre Rotendik c'est que l'homme du topos l'homme de la topologie par description mathématique était essentiellement un être atypique et pourquoi cet homme qui a vraiment compris qui essayait de comprendre ce qu'était la mesure à la fois de la distance de la surface du volume à travers des mathématiques de très haut niveau pourquoi lui-même est devenu un être atypique c'est parce qu'il s'est aperçu que dans son domaine pointu de la science donc qui était l'outil mathématique il œuvrait à contresens de ce que son âme c'est-à-dire cette partie qu'on a tendance à mépriser dans notre monde matérialiste son ressenti ce l'être profond qu'il pensait être se dissociait des possibilités que permettait la science et tout à coup il s'est aperçu qu'il était comme une espèce de sorcière sur son chaudron mathématique à faire sortir des équations qui un jour malheureusement pourraient avoir une espèce d'utilité pratique pour un industriel ou un militaire et à partir de là il a compris sa responsabilité et donc il s'est extrait de ce monde et il avait donné des conférences au collège de France qui étaient intitulées faut-il continuer la recherche scientifique et ça pour moi qu'un mathématicien de très haut niveau amène cette question sur la table c'est extrêmement important moi je situe ça un petit peu comme quand Pierre Merechkovski par rapport à l'audiovisuel se pose la question du droit d'auteur effectivement à partir du moment où l'on crée quelque chose que ce soit du domaine de la science ou du domaine de l'art cette chose nous échappe on ne peut pas réellement c'est comme les mots que je dis là les mots que je suis en train de dire vont avoir un retentissement pour les siècles des siècles même si l'émission était effacée et que ça ne passait plus tout simplement parce qu'ils ont été dits parce que j'ai essayé de décrire en fin de compte oui une topologie spirituelle quelque chose de nouveau ce qui est en train de poindre et Grothendik s'est rendu compte que les vraies évolutions celles qui étaient celles de son cœur de son âme c'était l'évolution de la magie de la magie qui est l'anagramme parfaite de l'image de la solitude parce qu'il avait tout à fait raison on est seul on est seul on vit seul et Grand Juté se développe seul non pas que la solitude soit recherchée mais que la solitude n'est pas un état à craindre parce que c'est vraiment la solitude est un état de création et aussi l'harmonie c'est à dire que in fine il faut bien voir qu'il y a des choses qui nous précèdent et qui nous l'espérons nous survivrons et que si nous ne tenons pas compte de cette harmonie et bien nous nous oeuvrons dans des voies sans issue et donc faire en sorte de ne pas travailler à tresser la corde avec laquelle on va nous pendre et moi je crois quand il pose cette question faut-il continuer la recherche scientifique il est dans la vraie question philosophique du temps le temps qui nous est compté ce temps qui nous est compté tel que décrit par Gabriel Chardin effectivement nous sommes dans une civilisation de recherche de la croissance et même l'ensemble de la classe politique française de l'extrême gauche à l'extrême droite sauf à part les décroissants qui eux-mêmes sont récupérés politiquement vu qu'ils sont récupérés électoralement et que le principe électoral est lui aussi un principe de croissance et bien cette recherche de la croissance cette recherche même de l'audience et c'est pour ça que je suis très content de parler peut-être à un public réduit à une seule personne ou même à personne et bien c'est ça le problème ce n'est pas la solution la croissance est le problème et donc on doit arriver à des sociétés décroissantes et post-industrielles et je dirais peut-être même post-scientifiques non pas non pas que la science soit quelque chose de néfaste en elle-même mais que les réalisations pratiques que permet la science elle quand elles apportent une solution amène en plus avec elle dix problèmes donc si l'on est logique et si l'on se dit comme aujourd'hui par exemple les vaccins qui ont permis à la démographie des peuples d'augmenter moi par exemple si je suis vivant aujourd'hui c'est certainement grâce au vaccin et de manière dans la certitude totale d'une bouteille d'oxygène vu que je suis né j'ai failli être cyanosé et je dois ma vie à une bouteille d'oxygène et bien ces progrès que la science a permis elle a amené quoi aussi elle a amené plus de problèmes que de solutions et donc in fine peut-être aurait-il mieux fallu que Roger Nimot meure cyanosé peu de temps après sa naissance mais que non pas mes enfants vu que je n'aurais pas eu d'enfants mais des enfants puissent comme moi passer à côté des affluents de l'essop et se poser la question de s'y baigner voyant les algues et les alevins et les tétards alors que moi la dernière fois que j'y suis passé avec mes deux fils en bicyclette quand je leur ai dit que je me baignais à cet endroit là ils m'ont dit tous les deux dans cet égout dans cet égout et donc aujourd'hui on a des cours d'eau qui ressemblent à des égouts on peut respirer des poussières d'aliante et des poussières d'uranium appauvru en fin de compte on se fait voler de tous les biens collectifs qui sont est-ce qu'on a besoin d'avoir une réponse la nature alors justement en règle générale est-ce qu'on a besoin d'avoir une réponse oui parce que dans le cas oui ou non oui parce qu'il en va de notre sauvegarde c'est-à-dire on est dans le même cas que pour la cuve de l'EPR c'est-à-dire que quel danger imminent si dire qu'il y a un danger imminent c'est que moi ce soir je vous donne la date et l'heure d'une espèce de fin du monde complètement tartufienne ou hollywoodienne parce qu'on a passé 2012 oui mais ce serait une vaste connerie mais de la même manière dire que la cuve de l'EPR est extrêmement dangereuse ça ne veut pas dire qu'on peut dire la date et l'heure à laquelle si elle est malheureusement mise en service et bien elle se trouvera tout à coup en rupture et elle provoquera une catastrophe supérieure à celle de Tchernobyl et à celle de Fukushima non c'est impossible de le dire mais c'est pas parce qu'il est impossible de dire quelque chose que la chose n'est pas plausible et plus que probable et donc ce que l'on sait c'est que la croissance de manière certaine en quelques centaines d'années va provoquer la 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 consommation totale de toutes les ressources non renouvelables de la planète ce qui fait que on va se retrouver dans une situation d'impasse et ce qui fait que nous ne serons jamais les extraterrestres peut-être de gens qui vivent actuellement sous une étape encore animale avant de devenir comme nous des suranimaux et lorsqu'ils seront suranimaux nous on aura déjà disparu alors qu'est-ce que la suranimalité pour être un suranimal il faut être un animal mais la suranimalité c'est quelque chose d'extrêmement dangereux elle est décrite dans les textes sacrés par l'arbre de la connaissance le fruit qu'improprement on dit c'est Ève qui a filé ça à Adam et après on dit toutes les femmes du genre sont des sauf-maman et bien c'est de la bêtise pure et simple par contre le fait qu'un animal prenne conscience par la connaissance de sa situation et est sur la nature des moyens supérieurs dans le cas d'un homme à ses dix doigts et bien fait qu'aujourd'hui on a des gens qui avec la pression d'un doigt peuvent déclencher une frappe nucléaire et donc on passe pression d'un doigt la pression nucléaire tu as parlé d'une pression tout à l'heure de la cuve de 700 tonnes exactement ça peut faire quoi justement un couvercle de cuve qui explose avec une pression de 700 tonnes de toute manière on le voit très bien à Fukushima les réacteurs tels qu'ils sont conçus par les américains et les européens parce que dans ce cas là c'est le PR avant c'était Wistangos et Général Électrique qui ont conçu à la fois les réacteurs japonais les réacteurs français enfin la majorité des réacteurs qui sont en fonctionnement sur Terre et bien on les a conçus avec une double enceinte c'est à dire que on a ce qu'on appelle le circuit primaire donc la cuve c'est ce qui contient le cœur donc c'est ce qui contient les barres de combustible c'est là où on a les plus hautes températures les plus fortes pressions c'est là où les sollicitations mécaniques et radiologiques sont les plus fortes et ça envoie vers ce qu'on appelle des générateurs de vapeur qui sont d'immenses échangeurs de chaleur qui ressemblent à des tours qui sont plus hautes qu'un immeuble de 7 étages et qui pèsent plus lourd qu'une rame de TGV à l'intérieur desquels il y a des kilomètres de tubes qui courent et donc l'eau du circuit primaire passe dans ces tubes et va réchauffer de l'eau qui se trouve à l'extérieur des tubes et va la transformer en vapeur et c'est cette vapeur à 70 bar qui va attaquer des turbines à vapeur qui elles-mêmes vont faire tourner des alternateurs qui vont générer du courant électrique donc voilà le principe de fonctionnement d'une centrale thermique parce qu'en fin de compte une centrale nucléaire ne se différencie en rien d'une centrale thermique si ce n'est que la chaleur est produite avec ce qu'on appelle des neutrons thermiques c'est pour ça qu'il est important de ralentir les neutrons pour qu'ils aient une action de réchauffement comme dans une bouilloire mais il faut faire attention parce que si cette réaction n'est plus pilotée et c'est là où le pilotage du réacteur est quelque chose d'important si cette réaction échappe à tout contrôle et bien à la fois les alliages des fameuses barres de combustible qui sont des tubes c'est-à-dire que en fin de compte les assemblages de combustible sont des supports dans lesquels il y a beaucoup de tubes et dans ces tubes il y a ce qu'on appelle des pastilles alors il y a deux sortes de pastilles aujourd'hui il y a les pastilles d'oxyde d'uranium qui sont tous les anciens générateurs et aujourd'hui ils l'ont tous voilà aujourd'hui il y a des pastilles de MOX donc ils sont ce qu'on appelle un mélange c'est pour ça un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium donc c'est ce qui s'est passé sur le réacteur 3 de Fukushima donc à l'origine le réacteur 3 de Fukushima était conçu et a toujours été conçu pour fonctionner avec de l'oxyde d'uranium sauf que une entreprise qui s'appelle Areva avait livré au Japon des barres de combustible MOX qui avaient été installées dans ce réacteur donc par les produits qui ont été relâchés à l'extérieur on sait qu'il y a eu une réaction de fusion explosive mais il y a eu aussi dégagement d'hydrogène parce qu'au moment où les barres de combustible fondent et bien les métaux des tubes et de l'assemblage réagissent avec l'eau du circuit primaire et génèrent de l'hydrogène alors se dit hydrogène Areva a une responsabilité directe dans la catastrophe de Fukushima à travers les barres de combustible non à Tchernobyl on est on est complètement dans une autre configuration à la fois il s'agit d'un réacteur RBMK donc ces réacteurs n'ont pas d'enceinte de confinement c'est pour ça que quand il est explosé tout est parti par le toit donc les dalles de plomb et de béton de plusieurs centaines de tonnes ont été soufflées à la fois par l'oxyde d'uranium et le plutonium qui les généraient et le graphite des modérateurs tout est sorti par le haut et donc les gens qui travaillaient à la centrale n'ont pas été tués au moment de l'explosion du réacteur si ça avait été un réacteur de type occidental et bien cette explosion aura été confinée et on le sait très bien quand on confine un explosif et bien les conséquences mécaniques sont terribles et c'est ce qui s'est passé à Fukushima mais il y a eu contamination des explosions c'est pour ça qu'on a eu trois réacteurs d'impacté à Fukushima qui étaient les réacteurs qui étaient en bas parce que le 5 et le 6 qui étaient sur une colline eux n'ont pas été touchés et donc on est dans une configuration que j'avais dénoncée devant madame Rivasi et devant monsieur Yves Lenoir une semaine avant la catastrophe de Fukushima j'avais dit parce qu'il parlait des enseignements de Tchernobyl et moi j'avais dit qu'on avait tiré peu d'enseignements de Tchernobyl parce que quand ça se passerait avec des réacteurs américains et bien c'est pas un réacteur mais c'est plusieurs qui exploderaient et malheureusement l'avenir m'a donné raison donc j'espère que l'avenir ne me donnera pas raison par rapport à la cuve de l'EPR de Flamanville mais par contre je partage tout à fait l'avis de Stéphane pour moi la probabilité est extrêmement forte que l'on se dirige vers une catastrophe nucléaire de très grande ampleur en Europe si on prend la responsabilité de charger ce réacteur et de le faire diverger donc moi je pense qu'il faut carrément arrêter le programme électronucléaire pour des raisons extrêmement simples c'est que l'ensemble de la filière est mortifère depuis la mine jusqu'aux déchets les déchets on ne sait pas les gérer que quand on met de nouveaux réacteurs en fonction on continue à générer des déchets donc déjà les déchets qu'on a ce sont des quantités énormes d'une grande dangerosité n'en générons pas plus voilà donc déjà ce principe de précaution comment est-ce qu'on peut oublier lorsqu'il s'agit du nucléaire le simple principe de précaution et bien c'est que tout simplement en France le CEA est un état dans l'état aujourd'hui c'est le CEA qui décide de qui sera président qui sera premier ministre voilà la réalité elle est aussi simple que ça et Stéphane Lhomme et bien il est traité comme un l'huberlu alors qu'un présentateur télé est ministre d'état et c'est ça qui est extrêmement grave ce qui est extrêmement grave c'est de voir que les gens qui ont des compétences et qui ont des savoirs sont méprisés et négligés et Alexandre Grotendik il était oublié même certains voilà il était classé comme une espèce d'ovni de la science alors que c'était un maître des mathématiques et pour moi au-delà un véritable philosophe parce que qu'est-ce qu'un philosophe ? c'est un ami de la sagesse et il avait acquis à la fois par son expérience scientifique et par sa vie tout simplement il avait acquis un regard sur le monde qui lui avait permis de comprendre qu'il avait participé lui-même à mettre en place un système qui était une voie sans issue qui était une voie sans issue et donc aujourd'hui moi j'appelle tous les scientifiques tous les gens qui sont en responsabilité tous les gens qui ont réellement des choses importantes et vitales à dire à se réunir pour faire comprendre à la population qu'elle doit reprendre son destin en marche parce qu'il s'agit de sa vie il s'agit pas du tout entre guillemets de la démocratie de la liberté parce que quelle démocratie et quelle liberté est-ce qu'il peut y avoir si la vie a disparu donc aujourd'hui on est dans une situation où à moyen terme parce que qu'est-ce que c'est même qu'un siècle c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que pour moi dire aujourd'hui 2117 et bien 2117 effectivement ou 2130 ou 2150 ou pourquoi pas 2200 parce qu'on ne peut pas fixer une date mais de toute manière si on continue dans des sociétés industrielles de croissance et de production de masse il n'y a pas d'issue il n'y a aucune issue et donc on le sait par simple calcul donc il faut qu'aujourd'hui les scientifiques prennent le pas sur les technocrates il faut qu'on mette à bas des institutions comme le commissariat l'énergie atomique qui est devenu sous Nicolas Sarkozy le commissariat l'énergie atomique et aux énergies alternatives aujourd'hui il y a tout plein de 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 personnes qui reprennent le nuisier prêt à penser d'une pseudo-position et qui parlent d'une transition énergétique mais qu'est-ce qu'il y a de plus creux et de plus ignobles que ces deux mots mis ensemble quelle transition est-ce qu'il peut exister quand on conditionne la fermeture d'un vieux réacteur à l'ouverture d'un nouveau réacteur aucune il s'agit là au contraire de la continuation dans une impasse mortifère donc il est très important que les gens comprennent que le 31 octobre quand va être rendu le jugement quand va être rendu le verdict de la juge des référés au tribunal au tribunal de Paris ça va avoir une importance énorme sur le développement et la suite sur nos vies et sur nos libertés c'est très important aujourd'hui transition énergétique ça serait pas plutôt hypothétique transition énergétique c'est du blabla c'est du novlang de politicards de merde et de gens qui ont des proches ou qui font partie des gens qui se gavent parce que attention les gens qui se gavent des gens qui estiment que tout leur est dû aujourd'hui il y a des gens comme ça moi c'est pour ça que je tire mon chapeau à Nité Beaumoni ou même à ce dessinateur de bande dessinée Marcel Tardy ces gens là ont refusé une Légion d'honneur en comprenant très bien et en expliquant fort bien pourquoi ils la refusaient c'est innommable aujourd'hui aujourd'hui on raccompagne des réfugiés on les renvoie en Afghanistan on les renvoie à la mort mais que penserait-on aujourd'hui des Etats-Unis d'Amérique s'ils avaient renvoyé un certain Albert Einstein en Allemagne qu'est-ce qu'on penserait et bien aujourd'hui aujourd'hui le gouvernement de Macron renvoie des ressortissants afghans en Afghanistan il les condamne à mort il les condamne à mort c'est ignoble c'est ignoble il vaut mieux dire les choses comme elles sont aujourd'hui nous avons des gens qui mènent au niveau industriel et politique des choses qui sont ignobles qui sont totalement inacceptables il est inacceptable de mettre en danger la vie des populations il est inacceptable qu'à Flamanville on installe une fuve de réacteurs avec des ségrégations carbone qui font qu'elle n'est pas homogène au niveau de sa résistance mécanique et que obligatoirement parce que quand tout fonctionne comme tout est prévu ça n'existe pas ça n'existe jamais et d'ailleurs c'est même le principe de l'accident et de la catastrophe c'est que s'il était prédictible il serait évité non la catastrophe va arriver alors qu'est-ce que ça va être ça peut être mille et une chose à Fukushima il y a eu le tsunami mais le tsunami ce n'est pas lui qui est responsable de la catastrophe de Fukushima ce qui est responsable de la catastrophe de Fukushima c'est qu'antérieurement on a mis un mur contre les tsunamis mais qui avait été calculé par rapport à un tsunami mais pas le plus gros qu'il y avait eu par rapport à un tsunami moyen pour faire des économies on avait mis les groupes électrogènes qui devaient supplier au refroidissement des réacteurs en bas mais ça veut dire que s'il y avait une inondation ou si la vague passait et bien ils étaient noyés et en fin de compte la catastrophe elle était déjà dans les plans de la centrale même et bien aujourd'hui quand l'autorité de sûreté nucléaire ce qu'elle a fait hier hier elle a donné l'autorisation alors que le jugement ne sera rendu que le 31 octobre donc on est là en plus dans une situation criminale où l'autorité de sûreté nucléaire alors qu'elle sait qu'elle déroge à des propres normes qu'elle avait fixées a permis l'installation d'une cuve dans un réacteur nucléaire alors que l'affaire est jugée en référé à Paris et que le jugement ne sera rendu que le 31 octobre donc moi je dis très clairement aujourd'hui je dis à madame le juge vous avez entre les mains oui franchement une patate qui est elle n'est pas chaude elle est bouillante cette pomme de terre et je pense qu'on va essayer de vous mettre une pression parce que effectivement pour beaucoup de personnes il y a des enjeux financiers énormes mais il faut voir que l'enjeu n'est ni technologique ni financier il est sanitaire et social et au niveau sanitaire et social je pense aux îles britanniques parce qu'il faut bien comprendre pourquoi dans le Cotentin à Flamanville on a placé nos nouveaux réacteurs on les a placés parce que dès le début quand on a créé le CEA en 1945 pour avoir la bombe on s'est dit si on a un réacteur qui vire qui vire vinaigre et bien les vents dominants pousseront tout vers les îles britanniques donc moi j'en appelle au peuple des îles britanniques parce que moi j'estime que j'ai beaucoup d'estime pour tous les peuples pas pour les gouvernements je leur dis on est en train de vous faire courir un risque oui vous avez fait le Brexit vous êtes sorti de l'Union Européenne et là la politique de l'Union Européenne qui est de faire de la France la centrale nucléaire de l'Europe vous risquez de la payer avec vos vies et donc il faut que les pays autour de la France fassent pression il faut de sa proximité il faut de toute manière une politique nucléaire ne peut pas être une politique nationale vu que les conséquences d'une catastrophe sont internationales donc il faut que tous les pays autour de la France fassent pression pour empêcher l'ouverture du réacteur EPR de Flamanville je le dis très clairement et je dis aujourd'hui les réacteurs EPR qu'on construit à l'étranger et bien il faut arrêter les chantiers et dédommager les pays à qui ils ont été vendus il faut au lieu de créer New Areva il faut fermer l'entreprise le vrai progrès serait là serait la reconversion de toute la filière nucléaire d'Areva parce que l'Areva fabrique des éoliennes effectivement je préférais qu'il fabrique du petit éolien plutôt que de l'éolien industriel mais s'il fabrique de l'éolien industriel c'est pour utiliser les réseaux de distribution qui sont nés des centrales nucléaires et donc il faut reconvertir l'entreprise Areva et non la recapitaliser sur des activités nucléaires il y a tellement de casseroles qui courent là on le voit on nous parle on nous dit mais non la cuve de l'EPR de Flamanville il n'y aura jamais de rupture et puis là on voit que sur une installation qui dépend d'Areva et bien il y a inflammation de coco d'uranium appauvri et même des casseroles d'un système financier ben oui il y a la ferrugamine il y a la ferrugamine parce qu'il semblerait que madame Laubergeon et son conjoint ce soit voilà non il y a de très graves affaires qui sont effectivement des affaires d'état des affaires de corruption et moi quand je dis que le CEA est en état dans l'état je le dis tout à fait sciemment que le CEA me mette un procès bien sûr je sais que vous êtes plus puissant que monsieur Macron et que tous ces guignols mais par contre c'est vous les criminels c'est vous avec votre politique moi je dis qu'on doit arrêter à la fois les arsenaux thermonucléaires français parce que ce traité soit disant ICAN de rien du tout qui sera jamais signé par aucun des membres permanents du conseil de sécurité c'est de la bouffonnerie mais c'est de la criminelle bouffonnerie et que moi je veux faire pression pour que le pays auquel j'appartiens arrête de menacer des peuples et des territoires de destruction par des armes thermonucléaires voilà ce que je veux moi et je ne veux plus qu'il y ait un lobby mafieux criminel comme le CEA qui dirige l'ensemble de la politique de mon pays politique industrielle et sociale donc soyons très clairs il s'agit là de la vie de nos enfants il s'agit là de notre avenir il ne s'agit pas là de savoir si un insoumis de méfès ou un apparatchik va prendre le pouvoir à la place d'un autre guignol mis en place par le MEDEF non non là il s'agit de vie il s'agit de santé il s'agit de pérennité des territoires il ne s'agit plus de politique moi je n'ai aucune envie de faire une carrière de bouffon par contre je n'ai pas envie de dire des choses qui sont criminelles et donc moi quand je vois des gens qui mettent en place des choses qui de toute manière statistiquement ne peuvent aboutir qu'à des catastrophes et bien oui je tire le signal d'alarme oui je défends Stéphane Homme oui je défends l'observatoire du nucléaire mais non pas parce qu'ils veulent devenir le réseau de sortir du nucléaire à la place du réseau ça je m'en fous on n'a pas besoin de fédération antinucléaire mais parce que ce qu'ils disent est vital c'est tout c'est uniquement pour ça que je défends comme j'ai été défendre mon ami Jean-Jacques Mu parce que ce qu'il avait dit était vital ce qu'il avait dit était vrai et d'ailleurs ça y est ils ont gagné ça y est ils ont gagné leur procès contre Areva ils ne sont plus accusés de diffamation oui c'est vrai Areva Areva pas seulement en France Areva est responsable de dégâts sanitaires et sociaux énormes donc il est temps d'arrêter les frais il est temps d'arrêter les frais et au delà il faut que les construisables sachent la société Nuareva ce n'est qu'un moyen de détourner de l'argent public dans une filière qui est sans issue parce qu'il y a des gens il y a des technocrates qui se font des nouilles encore et donc ça il faut le comprendre derrière on n'a pas on n'a pas des bisounours on a des gens qui ont des places qui gagnent beaucoup d'argent et qui structurent notre société et donc on a des industriels qui sont junkies à l'énergie nucléaire en France c'est des bonnes choses importantes tu vas parler de personnes tu vas parler d'argent et moi je pensais justement au crash boursier qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça en 2008 quand tout s'est cassé la gueule à cause de prêts corrompus etc et qu'ils ont remis en service en refabriquant autre chose en encapsulant toute la merde qu'il y avait en dessous donc le danger on l'a omniprésent avec le système boursier tel qu'il est conçu actuellement et on joue un petit peu avec la planète justement avec le nucléaire là c'est pour moi encore plus grave alors pour répondre à ce que tu viens de dire moi je reprendrai les paroles de Madoff quand Madoff a été mis en prison par tous les gens qui ont été ses complices pendant de nombreuses années parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a mis en place le Nasdaq et donc tous les gens qui se sont dépêchés de mettre M. Madoff en prison n'ont pas on fait en sorte que la conclusion de M. Madoff elle-même disparaisse mais Madoff a eu tout à fait raison il a dit c'est l'ensemble de la structure internationale et des états qui est une pyramide de Ponzi qui est un système de Ponzi c'est-à-dire qu'aujourd'hui le nucléaire en France c'est un système de Ponzi comment est-ce qu'il marche ? il marche il est à perte sans arrêt mais pourtant il donne de l'argent aux actionnaires alors d'où vient l'argent ? et bien on fait rentrer de nouveaux actionnaires et qui sont les actionnaires ? les contribuables donc vous français quand vous allez acheter votre petit café que vous payez la TGA dès que vous faites quoi que ce soit vous payez des criminels parasites qui vont s'extroyer des dividendes avec de l'argent public et donc pour moi le nucléaire est devenu une immense machine de détournement d'argent public et c'est extrêmement grave parce que on est en train de créer une situation de fragilité sanitaire et sociale qui dépasse le cadre des frontières de la France parce que comme je l'ai dit si un réacteur parce que malheureusement il n'y a pas que la cul de l'EPR nos 58 réacteurs sont tous dans un état de délabrement avancé qui fait que les gens les premières personnes qui sont en droit d'avoir peur ce sont les ingénieurs et les responsables d'EDF qui eux ils sont obligés de gérer ce parc de réacteurs et donc très rapidement il faut imaginer des solutions et donc c'est là où il faut justement que des scientifiques et des ingénieurs soient consultés il ne s'agit pas qu'un nul huberlu qu'un mec avec une petite nade sur le côté se mette à dire voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire non mais il faut réellement se dire qu'actuellement on est dans une situation où il faut réimaginer complètement le monde de demain et ce monde de demain tel que décrit par Grotendik et tel que prédit par ce physicien qui semble résoudre le paradoxe de Fermi en expliquant qu'une société industrielle effectivement va épuiser en quelques siècles l'ensemble des ressources d'une planète c'est ce qui est en train de se passer ici moi je dis on le doit pour les générations futures de faire en sorte nous localement moi à cette terre à laquelle j'appartiens qui s'appelle la France moi j'espère qu'un jour elle n'aura même plus de nom mais qu'on dira je suis catalan qu'on dira je suis basque on dira je suis breton moi je dirais je suis parisien et moi je dirais je suis terrien et voilà mais ça reviendra exactement à dire ça ça reviendra à dire je suis terrien parce qu'il y en a un qui dira je suis un castor il y en a un autre qui dira je suis un cerf il y en a un autre qui dira je suis une baleine et moi je suis un micro voilà et bien je vais rendre terminer cette émission numéro 27 sur ces mots en espérant que la semaine prochaine on retrouvera notre ami Pierre Merechkovki voilà et bien avec le mot du Dejavet le mot du hibou bonne soirée bonne soirée je sais pourquoi tu es vous non parce que ma femme est chouette ah toi tu es trop fort donne moi les taureaux je sais pourquoi non parce que sa femme est vache allez allez bonjour et voilà à la semaine prochaine à la semaine prochaine powder alors je vaisics turmeric alors je ne le comprends pas en fait et